Le repère de Cocopéli. L'homme à abattre pour les semenciers, c'est lui, Ananda Guillet. C'est même difficile de faire la liste de toutes les pressions, que ce soit des pressions juridiques, des pressions financières, des pressions morales, qu'on a subies au niveau de l'équipe de Cocopéli et familialement, parce que l'association est une association à la base familiale. Mais ça va dérger aux menaces au coin d'un salon ou sous diverses formes, aux menaces publiques quasiment, aux pressions juridiques, etc. Mais ça fait partie du jeu. Depuis 15 ans, Cocopéli est sous le feu des procès. De gros soucis juridiques pour ces petites graines. Des paquets de quelques grammes que Cocopéli vend à des jardiniers amateurs. C'est illégal, car ces semences paysannes ne sont pas inscrites au catalogue officiel. Un acte de résistance pour sauvegarder 2400 légumes rares, comme la côte de blette orange ou le concombre Pouna Kira. Mais ce qui déplaît surtout aux grands semenciers, c'est que ces variétés, contrairement aux hybrides, peuvent se replanter. En fait, la nature, elle commet un incroyable blasphème dans nos civilisations mercantiles. Elle se reproduit gratuitement et ça, c'est terrible. Une graine de laitue, quand vous la laissez monter à graines, elle va vous donner entre 8000 et 12000 graines. Donc on passe de 1 à 8 ou 12000 en une saison. Donc c'est un pouvoir multiplicateur qui est juste... Enfin, qui est juste infini quasiment. C'est tout sauf rentable. C'est ce concept-là qui les dérange. Face à Cocopéli, il y a un lobby très influent, inconnu du grand public. Le GNIS, Groupement national interprofessionnel des semences. Si le GNIS est si puissant, c'est parce que le secteur semencier français est le premier d'Europe, mais aussi le premier exportateur au monde. Parmi ses adhérents, on trouve Syngenta, Bayer Monsanto et Limagrin. En septembre dernier, le GNIS est sorti du bois à cause d'un amendement voté à l'Assemblée nationale. Ce texte autorisait la vente de semences non inscrites au catalogue aux jardiniers amateurs. Laissons cuisiner les gens et laissez-l'on librement échanger, ce qui va permettre de faire des bons produits. Pour s'y opposer, le GNIS a diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux. « Sauvons nos jardins ! » Son porte-parole tente de semer la terreur dans les potagers. « Ils n'auront plus de garantie qu'elles sont indemnes de maladies. Et faire ça semble quand même extrêmement dommageable pour la santé de nos jardins. Alors n'hésitons pas, sauvons nos jardins. » Rien que ça. Dans un communiqué de presse, le GNIS va même plus loin. Il parle carrément de légumes toxiques. L'amendement est voté, mais retoqué par le Conseil constitutionnel. Les semences hors catalogue restent interdites de vente. « Les semencesset par le GNIS V ros-ломatif » Les semences – Jets deOS Sous-titrage ST' 501